Je suis seul, c'est seul, très seul, très seul, très seul, je peux avoir de la compagnie, mais je souffre, si vous voulez, très peu d'êtres, très peu d'êtres avec qui je peux partager. J'étouffe, c'est comme si j'avais quelque chose d'intérieur qui m'étouffe à certains moments, parce que cette puissance qui est intérieure de moi ne trouve pas d'écho à l'extérieur, même pas dans les prêtres. J'ai vu des prêtres, elles, de la catholique, puisque je suis dans la religion catholique. J'ai essayé de m'incruster, j'ai milité, j'ai travaillé avec eux, mais je ne trouve pas quelqu'un avec qui je peux partager vraiment cette lumière, ce qui m'habite intérieurement. C'est très, très difficile. J'ai quelques amis, je peux dire, oui, comme Amérique Rolet, me comprend, mais c'est très difficile de comprendre cette expérience, moi je dirais mystique, sans avoir peur des noms. Je ne vais pas perdre des noms, c'est une expérience mystique que l'on ne veut qu'on ne convoque pas. C'est une expérience mystique et indescriptible, indescriptible, on ne peut pas l'exprimer. Mais lorsque vous la vivez continuellement et que le chemin est long, ça fait 60 ans que je vis ça, j'étouffe à ça dans moi. À ça dans moi, c'est un poids trop lourd. J'ai appris ce que c'est à vivre, à regarder et à vivre, à avoir la transcendance dans la moindre chose, dans la moindre plante, dans la moindre herbe. J'ai conscience de l'instant. J'ai appris à vivre dans l'instant. J'ai appris à vivre dans la moindre question.